Alors, vous êtes prêts pour une nouvelle dégustation en pleine conscience ? Oui ! Alors, est-ce que vous vous souvenez des règles ? Il faut être bien assis, notre dos sur le dossier, nos jambes bien posées sur la chaise, il faut tourner ses mains, il faut être en silence, et fermer les yeux, et enfin les yeux. Alors, vous êtes bien installé sur votre chaise, vous sentez votre dos bien collé au dossier, le contact est dur, vous avez vos cuisses qui sont bien posées sur la chaise, et vous avez vos pieds, soit qui touchent par terre et qui sentent le sol dur, soit vous pouvez sentir avec vos doigts de pied le contact de vos chaussures. Et quand vous êtes bien détendu comme ça, vous pouvez commencer à bouger un petit peu les épaules. Faites des petits cercles avec vos épaules, pour vous détendre le haut du corps. On va maintenant se détendre un petit peu la tête. Vous pouvez mettre la tête en haut, mettre la tête en bas, la tête en haut, la tête en bas. Tout doucement, n'abîme pas sa nuque. Donc en haut, en bas, sur le côté, sur l'autre côté, d'un côté, de l'autre côté. On fait des petits cercles lents avec sa tête, tout doucement, et on va respirer profondément. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On inspire, on prend de l'air avec le nez, et on souffle l'air avec sa bouche. On inspire, l'air est froid, on sent l'air froid dans ses narines. Et quand on expire par la bouche, l'air est plus chaud dans sa bouche. Donc là, votre corps est tout prêt à écouter les informations que vont vous envoyer vos cinq sens. Donc vous avez reçu vos aliments, et vous allez pouvoir, avec vos doigts, et la pulpe de vos doigts, les toucher. Et donc, vous avez quelque chose qui est très fragile, qui est très plat, qui a une forme plutôt ovale, qui se termine par une tige. Vous avez peut-être déjà deviné, mais ne dites rien aux copains. C'est peut-être un peu humide, parce que ça a été lavé. Et c'est assez doux. Maintenant, vous allez pouvoir mettre votre aliment sous votre nez, pour sentir l'odeur. Et là, parfois il y a une odeur, parfois il n'y a pas beaucoup d'odeur. Peut-être que ça vous donne envie de la manger, parfois peut-être pas envie. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne reconnaissez pas. Bref, vous respirez, et vous sentez l'odeur. Toujours les yeux fermés. Ah non, du coup, vous allez rouvrir les yeux, et découvrir votre feuille. Là, c'est une jeune pousse. Alors là, c'est de la betterave, on voit qu'elle a la tige violette. On voit les nervures violettes. Et la feuille qui est verte. Très jolie. Voilà, il y a aussi d'autres types de jaune pousse, de l'épinard qui est ouvert, d'autres petites feuilles. Voilà. Vous allez pouvoir refermer les yeux, et puis, vous allez pouvoir ensemble les mettre dans la bouche, et avoir et le bruit, et le goût de l'aliment. Bon, alors, je vous laisse. 3, 2, 1. On entend des petits bruits, donc ça croque un tout petit peu. Après, au goût, c'est un petit goût de verre, un petit goût de salade. On ne sent pas beaucoup la betterave. Un petit peu de la tige. Un petit peu de la tige, oui. Voilà, donc là, c'était un type de jaune pousse. Et vous allez pouvoir aussi refaire avec une autre jaune pousse que vous aviez. Et donc là, on referme les yeux. Et là, une forme très différente. Vous pouvez essayer de faire le tour de votre feuille avec les doigts. On voit qu'elle a une forme assez dentelée. C'est toujours très fin, très fragile. Assez doux. C'est un côté un peu plus épais que l'autre de la feuille. Un côté un peu plus doux. Voilà, au nez. Est-ce que l'odeur, peut-être l'odeur est un peu plus forte ? Voilà. On la regarde. Et là, vous avez une jeune feuille de roquette. On voit, du coup, vous aviez perçu un petit peu des petites circonvolutions de votre feuille. Vous les voyez avec vos yeux. On voit la grosse nervure et puis des nervures plus secondaires. On voit la tige. Et vous allez pouvoir refermer les yeux et re-goûter avec, cette fois-ci, un autre goût. On entend. On dirait des lapins derrière moi. Et alors, le goût de la roquette est souvent un peu plus fort, un peu poivré, un peu plus piquante. Voilà. Donc là, c'était deux jeunes pousses avec deux salades. La salade verte, il y a plein de types de salades. Elles ont toutes des goûts un peu différents. Et puis, souvent, on les goûte peut-être pas forcément toutes seules comme ça. Vous verrez tout à l'heure comment on peut les déguster. Bon, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada